Très chers frères et soeurs congolaises, je vous salue le nom de Jésus-Christ et de tout pour s'assurer encore moi votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de la politique, évidemment de l'actualité politique de notre pays. Voilà. Alors, très chers frères et soeurs, vous savez, notre chaîne est très combattue, très combattue par YouTube. Vous verrez même au cours de l'émission passée, il y a eu un peu de view, donc vous comprendrez que nous attaquons des gens, des gens qui sont soutenus par les propriétaires de YouTube, comme les Kagame, comme tous ces gens, comme les Ambongo, tout et tout là. Évidemment, je vous exhorte plus, please, de partager les émissions, surtout de liker l'émission. Pour continuer l'émission, likez Nan, si vous me tient commentaire, s'il vous plaît. Alors, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire très rapidement, parce que leur vaut la peine. Mama Julien Ouangaja, merci beaucoup. Jean-Marie Chibangu, Beloti Mavungu, Fabien Mubenga, Sami Makakila, Jean Matoko, Revolucionaire Kole Mwanza, Mama Giselle Kabedi, Albert Moutokamunda, Kimye Elikia, Poirot Malonga, Biese Diasambu, Jean Kiese, Richard Estive, Moïse Kabongo, Banakongo, mon vieux Tokomoris, je salue là où il est aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, il y a un commentaire que je veux essayer un peu de lire pour vous, et on va en parler un peu petit, un peu là, parce que c'est important, puisque au sommaire, nous avons l'activité de la mobilisation de l'Union sacrée au stade de Marti, qui a été une réussite totale. Et puis, on parlera aussi de la démission, entre guillemets, la démission du commandant Kenyan du EAC, Jeffrey, sans finger like this. Alors, nous avons l'habitude, Kimye Elikia, que je salue, il y a longtemps, comme l'habitude où il y a un commentaire, mais YouTube a donc bloqué. YouTube bloque nos commentaires, YouTube bloque nos views. Alors, la meilleure façon pour attaquer, contre-attaquer, soutenir la chaîne Kenjo TV, le travail que nous faisons, c'est de liker, mettre des commentaires et partager, s'il vous plaît. Alors, Nebunabiso, Kimye Elikia, a précisé les moments très importants sur EAC. Il dit ceci, qu'on vient de rappeler que cette mission avait été négociée avec l'ancien président Uru Kenyatta, qui était favorable à la RDC, qui était très ami, très proche au président Feuji Seguedi. Alors, quand il quitte le pouvoir, aux élections, on espérait que celui qui va prendre le pouvoir serait Odinga, qui est aussi ami à la famille de Seguedi, au président Feuji Seguedi. Mais malheureusement, on a vu sortir de nulle part Ruto, le président Ruto. Évidemment, c'est celui-là qui est venu déranger toute la planification de cette mission de EAC. Voilà. Elle a expliqué ça. Il a expliqué ça plusieurs autres fois. On a expliqué ça. On est en large. Sur le dossier, on va être à Pognon, il a en parlé. Et aussi, il a parlé de la promotion de la loi Tiani. C'est une loi qui existait avant, mais le pays n'était pas balkanisé. Le pays n'était pas divisé. À l'époque de Mobutu, cette loi était là. Et la Banque centrale utilise aussi cette loi. Mais le pays n'est pas divisé. Pourquoi, lorsqu'on doit reprendre la loi qui existait avant, les ambassadeurs des pays occidentaux doivent s'en mêler ? Pourquoi ? Congolais, l'amouka. L'amouka, Congolais. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est que nous pouvons dire merci, mes très chers frères et soeurs. Ma soeur, maman Jeanette Lélo, aux Etats-Unis d'Amérique, est en deuil. Elle a perdu son grand frère, qui est mort à Beaumont. Donc, vieux taux que Maurice, maman Sophie Conde, n'a râlé aux Etats-Unis d'Amérique dans la matinée. Donc, nous connaissons les plus attristés. Voilà. Alors, tout le monde, c'est qu'il y a une émission qui a été proprement dit. Voilà. Paris gagné, bravo l'Union Sacrée, bravo UDPS, bravo le président Fethi Segedi, bravo à tous les pro-UDPS, pro-Fachi Benton, pour soutenir le président Fethi Segedi. On a vu une marée humaine. Plus de 3 millions, plus de 3 millions de Congolais étaient entassés autour du palais du peuple et autour du stade de martyr. T'es venu à la radio. Y'a rôlé. Où est-ce que j'ai un nom, y'a rôlé. Ma photo, y'a rôlé, ma vue, satellite. Y'a rôlé. Photo moussous, y'a rôlé. Où est-ce que tu as un stade de martyr ? Y'a rôlé. Il y a un stade de martyr. Y'a rôlé. T'es venu à la radio. Y'a rôlé. Alors, évidemment, y'a eu un monde fou dans le stade de martyr. Tant elle a suivi de Koro Zorba de Lili. Y'a rôlé. 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 Le stade était archi-comble. Comme un œuf. Alors, on a beaucoup de réseaux sociaux et de YouTube, il a beaucoup de mon image et désalés à gogo. Et le fond, il a explosé. ma image est belle, ma photo est belle en tout cas merci beaucoup donc plus de 3 millions autour du stade et on tire à plus d'environ 120 000 pour protéger notre précieux stade de martyr alors il y a des intoxications autour il y a activité politique une activité politique simple c'est tout pas un seul dollar américain de l'état a été dépensé pour cette activité d'expression, de popularité de soutien et surtout de légitimité de la révolution que met le président Fethi Seguin c'est une organisation politique qui est privée de l'union sacrée plus de 500 partis politiques ma Koutani évidemment les grands ma ténor ma Zali évidemment ma grand-lider ma Jean-Pierre Benba ma Vitelle Kamere ma Vienbosso Augustin Kabouya le secrétaire général la UDPS tout chaque parti chaque parti politique kabinissa qui Koutani Koutani la Mongo a Chaki évidemment pour tout ça la Baktivité Oyo Oye Salemi Awa ma Kabouli ma Tounbongo te omoya ma Pensi ma Tounbongo te c'est le peuple qui a exprimé sa volonté il y a qu'il y a naka qui a coassisté dans événements Oyo toutefois il faut donc rélevé le Président Feu Tisekedi à ce moment l'attend l'activité à l'Union Sacrée puisque lui c'est le leader le guide suprême de l'Union Sacrée alors il était en événement il n'était pas Kinshasa le Président Feu Tisekedi pendant que sa plateforme électorale signe en ce moment sa sortie officielle au stade de Marti le Président Feu Tisekedi s'est rendu à Kisantu pour honorer l'Abbé Joseph Mtemo Mtsi Mtemo Mtsi son enseignant de notoriété qu'il a reçu comme élève au collège Notre-Dame de Banzaboma entre 1977 et 1983 il est mort à l'âge de 72 ans voilà donc Feu Tisekedi à Kindakinde Matanga na Bakongo Oyo il y a tes suki na rosa na image voilà il y a yo a Zarekini na Kisantu na Matanga il y a un de ses enseignants qui est mort voilà alors donc on les arrive à une intoxication on les arrive à 15 millions alors et en plus de ceux-là il y a de ceux-là qui réfléchissent moins voilà Union Sacrée n'est pas différente du FCC ça c'est ça c'est des limites intellectuelles ça c'est des limites intellectuelles s'il vous plaît c'est clair d'abord on t'en a un guide maintenant différent deux personnalités diamétralement opposées un un étranger Joseph Kabila un Rwandais un infiltré il y a il y a un dirigé FCC écoute il y a Union Sacrée tout ça il y a Mwana Mboka Sosoy Mboka Félix Tisekedi un Congolais de père et de mère de souche un Kinois de naissance né grandé à Léopold ville à Kinshasa c'est qu'il n'y a pas mal qu'il n'y a pas photo il y a comparé Union Sacrée c'est la locomotive la locomotive qui tire le wagon ce n'est pas l'inverse ce sont les leaders qui disent ils n'y ont mais Maka donc moi je dis que ma polémique c'est qu'il n'y a pas pas alors le FCC fut une adhésion à une personne à un homme de surcroît un étranger c'est-à-dire le FCC était la sacralisation de l'autorité étrangère en RDC la sacralisation de l'infiltration au Congo c'est ça en fait le FCC mais tandis que l'Union Sacrée est une adhésion libre à la révolution que mènent l'UDPS et le président Fethi Sekevi c'est tout donc expliquez nous sur le plan politique alors signifiquement politique de cette activité politique activité politique signification est en ligne avant tout je n'ai pas le plus mais j'ai retenu seulement l'intervention de Jean-Pierre j'ai retenu beaucoup plus l'intervention de Jean-Pierre bimba il y a le plus qui est le plus le plus le plus le plus le plus bon il y a le plus surtout dans le Luka le plus le plus le plus le plus Augustin Kabou il y a le plus le plus le plus le plus alors écoutons Jean-Pierre bimba voilà voilà donc Jean-Pierre bimba 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 voilà c'est ça il y a 100 ans il y a le plus le plus il y a alors quelle est la signification politique de cette activité il y a union sacrée pour ça la signification le reste du monde basant au monde la démonstration de force je vous ai dit plus de 3 millions de Congolais autour de ça de Marti et ça l'est mis pourquoi et ça l'est mis pour que les Occidentaux se rendent compte de la légitimité populaire du pouvoir du président Fethice Gémi puisque vous savez la science politique n'est pas une fiction et encore on voit une comédie tous les termes tous les principes toutes les notions en science politique ont un sens évidemment c'est une expression de la légitimité je parle pas de la légitimité je parle de la légitimité le fondement de tout le pouvoir est-ce que pouvoir est une adhésion populaire si elle a une adhésion populaire c'est que tu es légitime donc continue ma selon la alors une autre signification cette activité politique exprime exprime la volonté du peuple du peuple congolais qui est d'accord pour le débrouillonnement de la Kabylie au Fethi Segedi d'Asalaki je vous avais parlé du bilan immatériel du président Fethi Segedi et du système de prédation de débrouillonnement de la Kabylie et du système de prédation l'activité d'aujourd'hui politique d'aujourd'hui signifie que le peuple congolais soutient les fardessés et son commandant suprême qui est le président Fethi Segedi qui mène la guerre contre Kagame l'activité politique d'aujourd'hui signifie que le peuple congolais a dit oui à la diplomatie agissante à ciel ouvert anticipative du président Fethi Segedi oui à l'état de siège qui a bloqué le Rwandais qui a bloqué les pillages de nos minéraux oui à l'accroissement du budget budget de 4 milliards 7 milliards 11 milliards 16 milliards l'activité d'aujourd'hui signifie que le peuple congolais a dit oui aux opérations de désinfiltration ou des rwandatisations de nos institutions oui à la décision du Rassemblement national qui a dit pas de brassage pas de mixage pas de dialogue ce dialogue M23 pas question oui à la décision du président Fethi Segedi qui a déclaré récemment pas de dialogue avec le M23 le président Fethi Segedi cette comment je dirais cette démonstration de force je vous avais dit la raison principale c'est quoi ? c'est la raison principale c'est la rue le président Fethi Segedi maîtrise les masses populaires à travers le Congo Kinshasa c'est la capitale le miroir vous m'ont dit démonstration qui m'en amène sous vous m'ont dit en gros l'activité d'aujourd'hui signifie que le peuple congolaire a dit oui à la CENI oui aux opérations d'enrôlement oui aux opérations électorales les autres c'est la décembre 2023 oui à Déni Kadima la démonstration de force du peuple congolaire signifie que le peuple congolaire dit non à Mbongo le cardinal Mbongo dit non aux juifs italiens Moïse Katumbi les Zambiens dit non à Marte Fayoulu dit non aux rebelles de Nise Sanga c'est tout simple peuple à Sangani pour à Psikolamboka à sa révolution populaire naïe et enfin il y a plusieurs éléments moutoua par qui ça enfin l'activité politique il y a une union sacrée cette démonstration de force est non le peuple congolais dit dans son entièreté dit oui à la loi à Tiani dit oui à la loi des pères et des mères dit oui à comment je dirais à la stratégie de de protéger la souveraineté du Congo à travers les postes régalien protéger ces postes là président de la république premier ministre chef d'état major général ministre des affaires étrangères ministre il faut à Zala de père et de mère congolais évidemment ça m'a fait marrer mais c'est très intelligent un papa un papa évidemment c'est un moulouba qui est marié à une blanche qui est en train de causer avec son fils qui est métier ça y est vous écoutez tu vas aimer mamma Francine Esther yora bien c'est ça je suis en français 50% j'ai dit 3 yaman 11 congo congo co tchala beaucoup il y a des commerces des commerces des activités on suit ce que on a dit que on y il et d' Il a parlé en Chiluba, ma mère Francine Esther, C'est un papa Un monsieur congolais C'est un loupa marié à une femme blanche Il a un enfant métier 50-50 Il est en train de dire à son fils Mon fils, tu n'es pas congolais 100% Tu es congolais Tu es congolais, mais pas 100% Donc, tu peux aller au Congo Devenir commerçant Jouer au football, faire tout ce que tu veux Mais je ne veux pas t'écouter Briguer La magistrature suprême Non, ça c'est réservé au 100% Voilà, un patriote Congolais, qui aime son pays Voilà Et tu es abino Rapidement Ton continent de dossier, il y a EAC EAC La fois passée, on a parlé Du ministre des Affaires étrangères Qui était aux Etats-Unis d'Amérique Qui a parlé en termes de Il a tenu des propos Et puis il y a eu des intoxications Qui s'en sont suivies Des Congolais Alors, et puis subitement Il y a le commandant Des troupes d'EAC Dirigé par le général Kenyan Qui vient de démissionner La démission brusque De Jeff Nyanga Le commandant de la force régionale De EAC Voilà Alors, il a donné Les raisons De sa démission Alors, ce que nous disons C'est ceci Pas d'occupation Ou de balkanisation De la RDC C'est à travers l'EAC Ou le Kenyan C'est clair Alors, on vient de suivre Une démission Spectaculaire et surprise Du commandant Des forces régionales De EAC Qui est un Kenyan Qui est en réalité Ma bien d'une autre démission Mais en réalité C'est une révocation Une révocation Sage et polie Et où tu vois Et où tu A travers les autorités Congolaises Ma autorité à Congo N'est Ma exige Ma l'ongolaïe Alors, vous allez comprendre Maintenant que Toutes les intoxications Manipulations Que vous recevez Par-ci, par-là Oh, voilà Le Congo balkanisé Oh, l'occupation Kenya Toi, tout là C'est Comment je dirais Ce sont des inepties Ce sont des référistes Ce sont des illusions Alors, quittez Babylou Bon, on va Babylou Oana Bozonga Cartésien Redevenez Objectif Scientifique Qui m'en amène Intellectualisme S'il vous plaît Alors Avant tout Quelqu'un de vous Qui nous doit expliquer Pourquoi le président Fait-il ce qu'il dit A intégré La RDC Notre pays Dans ce groupe régional EAC Pourquoi ? Évidemment Premièrement C'est pour des raisons Des motivations Économiques Évidemment Ça c'est pour la consommation populaire C'est légitime Voilà Alors Ça c'est la première motivation Mais la motivation Primordiale Essentielle Objective C'est surtout Sécuritaire On veut la paix A l'Est Parce que La RDC Peut s'en passer De EAC On peut s'en passer De EAC Mais pour le président Fait-il ce qu'il dit C'est pour des raisons Sécuritaires On veut la paix Le président Fait-il ce qu'il dit Fût contraint De le faire Vu que La stratégie De combattre Les foyers Des tensions Les groupes rebelles Tout et tout là Dans le monde Que les occidentaux Créent eux-mêmes A changé Fait-il ce qu'il dit Il y a eu un problème A l'Est A zone où il y a solution Bumula qui est là Pour agir partout L'Italie aux Etats-Unis D'Amérique En France En Angleterre Par-ci par-là Pour l'Amba Est A quel coup Qu'est-ce qu'il a trouvé Sur table Les occidentaux Lui ont dit que Oui Nous sommes conscients De ce dossier Mais nous ne pouvons pas Envoyer On ne peut pas envoyer Nos militaires Sur place Cette politique A été changée Cette politique Est révolue Les occidentaux N'agissent plus comme ça Surtout en Afrique Quand il y a un problème Ils font Comment je dirais Ils exigent Les groupes Régionaux Ou les groupes Saux régionaux De trouver les solutions Et C'est ça la stratégie Vous avez vu Le problème du Soudan Le problème du Soudan Évidemment C'est le Kenya Pour la Sous région Vous comprenez Comment ça La stratégie Pour le problème De l'Est Il n'y avait Qu'une sous-région Une région Une sous-région CRGL YAMUKIE RDC Rwanda Buruni Et là YAMUKIE Alors il fallait Encore YAMUNENE Qui était EAC YAMUKIE C'est à dire C'est à dire Les USA Les États De l'Amérique N'interviennent Plus directement Mais ils le font Indirectement En soutenant Les résolutions Trouvées Dans les sous-régions Où il y a La guerre C'est ça La stratégie Ça c'est d'une part D'autre part aussi En cas de guerre Entre De guerre Frontale Entre la RDC Et le Rwanda Si la RDC N'était pas Dans l'EAC Ceux qui guerrent Et ça l'émit Bah payé à l'EAC Bah ok Ne soutenir Rwanda Selon la charte Membre YAMUKIE C'est fini Kenya On contraté Ouganda On contraté Bouhoun On contraté Sous-Tsudan On contraté Tanzania On contraté Voilà Et le cas échéant Ils vont chercher Les solutions À l'amiable Voilà Donc c'est ça La stratégie YAMUKIE Alors On va un peu lire Un peu Qu'est-ce qui a poussé Selon Le général Jeff Nyanga De démissionner Selon Yé Selon Yé Motivation La Lézanine Alors Démission plus que de Jeff Nyanga Nyanga Le commandant De la force régionale EAC Voilà Sigo Yé A démissionné La Lézanine Le 27 avril Passé Évidemment Il a adressé sa lettre Au secrétaire général De EAC Alors Qu'est-ce qu'il dit Motivation La Lézanine Nathangela Bino Blablabla Honorable Alors Il dit ceci Honorable salaire général Comme vous le savez Il y a eu tentative D'intimidation De ma sécurité A mon ancienne résidence En déployant Des sous-traitants militaires Étrangers Mercenaires Qui ont placé Des dispositifs De surveillance Piloté des drones Et effectué Une surveillance physique De ma résidence De l'éducation 2023 M'obligeant A déménager Voilà C'est l'hier Alors Alors Il y a eu une campagne Négative Bien orchestrée Et financée Des campagnes médiatiques Ciblons ma personnalité Et De fausses accusations Écrites Sur la complaisance De force Le EAC Sur le traitement Du groupe M23 Voilà Donc voilà C'est quoi Il a accusé Le NINITU Et tout Alors Et puis Il a encore dit La récente suppression Suspension Plutôt Du compte Facebook De EAC Est une indication D'une évaluation D'un éventuel sabotage Alors Et puis Il a aussi dit La situation A été aggravée Par le non-payement Des frais administratifs Par le gouvernement De la RDC Donc Le gouvernement italique Il y a tout ça A comédie Il y a tout ça A comédie Ok On va te bloquer maintenant Tu prends des selfies Avec les terroristes M23 On va te bloquer Il y a un roi Tu vois Que tu vas faire L'administratif C'est-à-dire Selon lui Selon lui Selon Il y a Le général Olandais A lobby Alors évidemment Vous comprenez Que non Bon ça peut être vrai Ça peut être vrai Alors De l'autre Côté Nous sommes tombés Sur un autre document Qui explique Pourquoi Moutouana Le mot lié En fait en réalité Le mot On va toujours lire Mais Il y a un autre Ce soir Il y a une formation La bise Nos sources D'informations Kinshasa Aurait-il contraint Le général Jeff Nyanga A mettre fin A sa fonction De commandement Selon une information Publiée Par Afrique Intelligence Le général Jeff A été Plutôt Relévé De sa fonction De commandant De force Régionale De EAC A travers Une notification Lui envoyée Cette semaine Il y a un autre Lui envoyée Il y a un autre 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 Notification Lui envoyée Alors Ce haut gradé Ce haut gradé Par les autorités De la RDC Qui ne semblait Plus cacher Une insatisfaction Par rapport Aux déclarations De Nyanga Sur le mandat De troupes Qu'il commandait A plusieurs reprises Jeff Nyanga Avait déclaré Que le combat Contre les rebelles 1-23 Ainsi que Le retrait Et leur cantonnement Ne relévaient pas Du mandat De force régionale Malgré Les relances Et l'insistance Congolaise Il s'est toujours Refusé A faire combattre Ses troupes Une posture Confirmée Publiquement Cette semaine Par le ministre Kenya Des affaires étrangères Alfred Moutoua Quand il était Aux Etats-Unis d'Amérique De quoi renforcer La colère Du président Fethi Sekedi Pour Qui Ce mandat Est offensif Pour le président Fethi Sekedi Le mandat De la force régionale Est offensif Et non défensif C'est clair Voilà Fethi Sekedi Les autorités De la RDC Alors En fait Vous allez comprendre Que non C'est la réponse De la RDC Aux déclarations Des officiels Kenyans Aux Etats-Unis d'Amérique A la comédie De EAC A l'inactivité Du Kenya Et A l'in Comment je dirais A l'amitié D'abord S'il vous plaît La RDC a constaté Ma méfait Il y a La force Kenyans Il y a EAC La Congo Notamment une comédie Notamment l'inactivité Du Kenya Notamment L'amitié La fraternité Entre les terroristes M23 Et les militaires Kenyans Parce qu'ils ont un selfie Tout et tout Là Parce qu'ils ont un poster On a un réseau social Et voilà La RDC a réagi Tout le rôle Le commandant Donc Vous devez comprendre Pratiquement Que c'est une preuve Que ce sont les autorités De la RDC Qui contrôlent Bel et bien La souveraineté De notre pays L'intégrité Territoriale De notre pays Si Elles veulent Si elles Elles peuvent Chasser Le commandant Kenyans Jeff Nyanga Donc Il en sera le cas Pour tous les militaires De EAC Si la RDC Peut chasser les commandants Donc c'est clair Que même les troupes Les militaires On peut les chasser Alors Arrêtez avec les intoxications Arrêtez de tomber Dans les intoxications Les manipulations Bêtes Inutiles S'il vous plaît Au occupation Kenyan Au balkanisation De la RDC Et beaucoup La RDC ne voulait pas Du commandant Benganier Évidemment Toujours des pêches Qu'on a déjà nommé Un autre Un autre commandant Du nom de Bon ben si Ben si Ben nommé Déjà Je n'ai Zilana Luka Kombo Nae Voilà Le commandant De la force régionale Est déjà nommé Voilà C'est le Général Le général de division Muturi Kiumu Muturi Kiumu On va l'observer A l'oeuvre Sur quoi ça gagne Tourbé La RDC Evidemment La stratégie Elle est simple Alors S'il vous plaît Les excursus Les éléments Mususu Oifalena Tanga L'élément Mususu Il fallait Na Tanga Il a dit Très très important Attendez Je veux relever Toujours Pour ce dossier Ici là Pour ce dossier Ici là Parce que vous devez Comprendre que non La RDC Exige Il y a des exigences De la part De la RDC Il faut tout ça La réunion Oya révaluation Oyo Voilà Dans le même article Il fait savoir Que les autorités De la RDC Souhaiteraient Proposer Une idée De commandement Rotatif Des états Nombre De la RDC A la tête De la force Régionale C'est-à-dire Rotatif C'est-à-dire 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 La stratégie Aliboso Alors Et puis La RDC Propose aussi Diminuer Délai Il y a force Il y a mission Il y a EAC Puis normalement Il y a de 6 mois Et qu'il y a de 3 mois Il y a Il faut qu'il Ministre des défenses Il y a évaluation Il y a Il y a Il y a Il y a mission Il y a force Il y a EAC Alors Pratiquement L'émission est finie Nous sommes tombés Sur un document Un document De George Forest Qui parle Très bon entretien RFI George Forest A écouté absolument Conseil Amoriskatoumi On ne mélange pas Les affaires Et la politique On ne mélange pas Amitié et la politique La proposition La loi Tiani Il s'agit d'un dialogue Entre les Congolais Écoutez S'il vous plaît Jean-Jean Forest Bonjour Bonjour Il y a 101 ans Votre père a créé Okatanga La société Forest Et aujourd'hui Vous êtes toujours présent A Lubumbashi Avec plus de 10 000 salariés Vous êtes toujours L'un des premiers employeurs Du Congo Comment avez-vous fait Pour résister A tous les chaos Tous les soubresauts De la vie congolaise D'abord Notre qualité de travail C'est une réputation Que nous avons Ça c'est le début Nalinga Alain Jouma A moins 6 mois Le futur présidentiel Tout candidat Qui n'est pas de père Et de mère congolais Qu'est-ce que vous en pensez ? On doit respecter Des éthiques très sévères 1000 tonnes de biscuits par an Donc il y a tellement De choses à faire Dans ce pays Or que nous Notre objectif C'est de la terre Au produit fini localement On ne veut pas importer Si nous faisons le blé C'est le blé C'est pour nos biscuits Et après nous ferons aussi Du blé en plus Pour les boulangeries Parce que si on peut Prendre le blé autosuffisant C'est magnifique L'autosuffisant C'est la base de tout Donc l'avenir C'est l'agro-industrie L'agro-industrie Indiscutablement Pour moi C'est l'agro-industrie Il y a actuellement Georges Forest Sur le bureau De l'Assemblée nationale A Kinshasa Un projet de loi Qui vise à écarter De la future présidentielle Tout candidat Qui n'est pas de père Et de mère congolais Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un dialogue Qui appartient aux congolais Et c'est à eux Le débattre Mais pas à me mêler De cette affaire Alors ce projet de loi Vise à écarter De la présidentielle Quelqu'un que vous connaissez bien C'est Moïse Katumbi L'ancien gouverneur Du Katanga C'est un de vos amis Votre fils aîné Et même le vice-président Du club de football Tout-puissant Mazembe Que préside justement Moïse Katumbi Qu'est-ce que vous pensez De cette manœuvre Pour écarter Moïse Katumbi ? Pour parler de Mazembe C'est une vieille histoire De famille Mon père était déjà là Quand c'était encore Anglebert Dans les finances Ou dans les sponsors Nous on a été là Quand Moïse Katumbi A repris le club Donc il a repris Il a développé très fort le club On est resté C'était un autre fils à moi Qui était avant vice-président Il est parti Et j'ai mis Mazda Comme vice-président Mais ça fait partie de l'histoire C'est pas une question politique C'est un soutien politique C'est purement histoire Maintenant si ça devient Des causes politiques Et que ça crée des problèmes Pour tout le monde C'est un fait certain Qu'il prendra ses responsabilités Et s'il doit quitter le poste Oui s'il le faut Votre fils aîné Malta Quittera son poste C'est ça que vous voulez dire ? Oui si on estime Que ça doit créer des problèmes Ça c'est un fait certain Qu'il va prendre ses responsabilités Mais les affaires Restent les affaires Si on mélange Le retour La politique Si on mélange le sport Et la politique Comme nous on ne veut pas Faire de la politique Mais forcément Il devra se retirer Mais Moïse Katumbi C'est un ami ou pas ? C'est un ami Et c'est pas parce que C'est un ami Que l'amitié est une chose Et la politique est une autre Nous ne mélangeons pas Les objectifs Et les sujets Si je n'ai pas voulu Vous parler Sur la loi C'est parce que Je ne fais pas de politique Et c'est pas à moi Intervenir là-dedans Le projet doit Sur la Congolité Congolité Tout à fait Georges Forrest Voilà Je vous rappelle Je vous rappelle que c'est un belge Son père a créé Cette entreprise Depuis Plus de 100 ans Donc sûrement Donc sûrement Que la famille Georges Forrest Sûrement Qu'ils ont eu à voir Des passeports Zahiro Des passeports Congolais Sûrement Qu'ils ont eu à voir La nationalité Congolaise Sûrement Pour le business Vous comprenez Et aussi Dans le football Ils sont là Tout puissant Anglais Les bandacala Tis les loms Les bazar Vous comprenez Que Ils ne veulent pas mélanger La politique Et les affaires La politique Et le sport Voilà Conseil Ma pésie Tout bloqué Tout bloqué Déjà Tout bloqué Chimbo Oui Et monsieur Sili Portez-vous bien Priez pour vous Pour la RDC Notre pays Priez pour le FARDEC Priez pour l'opposant Fétis et Kedi Priez pour Kedjom Kedjima Moussame de l'UDPS Ba 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 Partagez l'émission Likez l'émission S'il vous plaît Ba 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 Portez-vous bien